coucou chers abonnés d'alphicuisine merci et bienvenue sur votre chaîne aujourd'hui on va voyager à travers les papilles on va aller vers le moyen-orient pour préparer des falafels hyper diététique et très bon pour ceux qui suivent un régime vegan ou végétarien on va commencer par préparer des nannes des pains nannes avec 250 g de farine un pot de yaourt de 250 g un demi sachet de levure chimique un filet d'huile d'olive une pincée de sel et une petite cuillerée à café de sucre on va mélanger le tout on va rajouter un peu douce si nécessaire et puis on mélange on va mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'un pâton puis on va réserver voilà on va réserver le tout on va laisser on va laisser reposer quelques minutes avant de les faire façonner et de passer à la préparation des nannes pour les falafels voilà on va malaxer bien malaxer la pâte avant de mettre avant de laisser au repos on découpe en pâton je crois que j'en ai obtenu 6 ou 8 voilà pour les falafels on aura besoin de pois chiches qu'on a fait qu'on a mis fait tremper dans de l'eau toute une nuit voilà et puis on les a épulché parce qu'on a une fine couche de peau qui est souvent sur la surface des pois chiches donc après avoir terminé à cette opération on va mixer tout avec du persil d'un peu d'ail de l'oignon du sel du poivre du paprika du cumin voilà un peu de bicarbonate et j'ai mis aussi un peu de chapelure après on va laisser le robot s'en charger on mixe le tout voilà jusqu'à l'obstention de quelque chose de très très lisse voilà on va mixer le tout pour bien assaisonner bien rectifier l'assaisonnement sinon on pourra pas le faire parce qu'on va les faire frire dans de l'huile chaude voilà je rajoute deux voire trois cuillères et à soupe de chapelure et puis on va continuer à mixer j'ai fait en deux temps pour vraiment avoir quelque chose de bien lisse donc la deuxième partie on répète le même les mêmes opérations la même opération avec du persil un peu d'ail un peu d'oignon cru du sel du poivre un peu de paprika un peu de cumin voilà et puis on a les deux mélanges les deux mixtures qu'on va mélanger et puis on va le garder au frais jusqu'au moment de préparer les falafels voilà on mélange le tout va bien mélanger voilà je sais pas si vous connaissez les akara ces fameux baigny à base de la base d'haricots moi je trouve que ça le même goût parce que c'est les haricots et les pois chiches vous savez que c'est pas il n'y a pas une grosse différence en matière de goût bien sûr voilà on va filmer tout et laisser au frais histoire de préparer les nannes c'est des pains très très facile à réaliser hyper bon idéal pour les petits déjeuners du dimanche les brunchs ça change un peu du pain au quotidien qu'on mange tous les jours voilà on va les aplatir et puis les faire cuire dans une poêle sans matière grasse voilà on va aller cuire disons deux minutes deux minutes trente sur chaque côté à couvert on va couvrir le tout pour que ça cuise vite et bien voilà on va aplatir les autres pâtes en je crois que pour 250 g j'en ai obtenu six ou huit j'ai pas bien compté voilà on va les aplatir et les faire cuire une à une vous allez voir la coloration on les retourne à bien coloré on referme la poêle voilà et puis on va passer on va façonner les falafels on va faire des boulettes voilà environ une cuillère grosse cuillère à soupe de de farce voilà on va bien les on va bien serrer pour que ça se défait pas au moment de les cuire ensuite on va faire chauffer de l'huile vous avez le bonjour de ma fille qui participe à toutes mes vidéos voilà ensuite on va les faire frire jusqu'à ce que ça soit bien bien doré je vous recommande vivement cette recette ça change du poulet ça change de la viande du poisson voilà c'est vraiment une recette très facile à faire et très très bon très très bonne voilà on va laisser cuire tranquillement les falafels on va les retourner pour avoir vraiment une coloration uniforme on a une texture bien bien croustillant que j'adore voilà on les sort dans du papier absorbant histoire de retirer tout l'excédent d'huile ensuite on va passer aux dégustation pour les nan j'ai utilisé de la sauce tahini qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces voilà j'ai découpé en quelques tomates et du concombre pour avoir vraiment quelque chose de frais ensuite vous pouvez les manger tel quel ou bien les garnir dans du pain c'est excellent c'est vraiment quelque chose que je j'aimerais bien que vous que vous que vous reproduisiez voilà on va préparer les pain pita avec un peu de salade de la sauce tahini et les fameux falafels voilà et puis on va passer à la dégustation j'espère que vous êtes abonnés si vous êtes en train de regarder cette vidéo je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que alphicuisine publie une vidéo vous aurez automatiquement votre recette on se donne rendez vous très bientôt chers abonnés pour une toute nouvelle recette merci de votre fidélité n'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos à très bientôt sur la même chaîne alphicuisine version française et vous pouvez aussi toujours suivre sur youtube avec comme alphicuisine la page alphicuisine sur youtube merci beaucoup chers abonnés